Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo d'une disparition qui a lieu en ce moment même au Canada, dans une province canadienne, autre que le Québec, c'est une province dans les maritimes. Vous avez été quelques-uns à me demander de couvrir cette affaire, et ça arrive d'être une vidéo plus courte, mais c'est vraiment comme une vidéo d'intérêt général, c'est pas une vidéo de true crime, où je vous raconte une histoire célèbre, non, c'est le genre de vidéo que je fais pour aider, vraiment. Fait qu'il y a pas tellement de détails en ce moment, je vais divulguer ce qui est dans les médias. Il y en a deux qui m'ont écrit pour me donner des détails qui étaient pas dans les médias, des informations, mais là, si je donne ces informations-là, je pourrais entrer dans des problèmes d'atteinte à la réputation, pis ça me tente pas. Donc je vais m'en tenir à ce qui est public. Je ferai des updates s'il y en a au fur et à mesure que l'histoire avance, mais cette vidéo, je la fais vraiment juste pour aider, pis pour médiatiser l'histoire qui a lieu en ce moment même. Ce n'est pas un test. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bathers, qui est au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province canadienne dans les maritimes, et Bathurst, c'est une ville d'environ 12 000 habitants. Donc pour les francophones hors Canada qui m'écoutent, Québec, c'est une province canadienne, pis le Nouveau-Brunswick, c'est une autre province canadienne où ils parlent aussi français. Donc c'est le 11 mai dernier que tout a commencé, ça fait pas si longtemps, à peu près 6 mois, un petit peu plus que 6 mois, Madison Roy-Boudreau est reportée disparue par son père. Son signalement à la police a été fait à exactement 23h18, quand Madison n'est pas rentrée pour son couvre-feu. Dès qu'elle n'est pas rentrée, comme à son heure prévue, J'imagine que son heure de couvre-feu était 23h, 23h15, ce qui aurait de la logique, ses parents ont tout de suite appelé la police pour apporter sa disparition. Par contre, selon les informations que j'ai, là je tiens, je vais le dire, mais c'est sous toute réserve, apparemment que dans la journée, l'école a appelé pour dire que Madison n'était pas à l'école. Fait que je me demande pourquoi on a attendu si longtemps avant de rapporter sa disparition, mais peut-être que sa famille ont dit, ok, bon, peut-être qu'elle a fait l'école buissonnière, peut-être, on va attendre ce soir avant de paniquer. Encore là, c'est vraiment des briefs d'informations que j'ai reçues par e-mail, je le dis sous toute réserve, mais c'est pas important en ce moment. Son signalement à la police a été fait à 23h18. Mais dès le début de l'enquête, on sait que Madison a été vue pour la dernière fois ce matin-là, à 7h30, alors qu'elle se rendait à son arrêt d'autobus, elle partait pour l'école. Et elle aurait été vue en train d'embarquer dans un pick-up gris de marque Ford Ranger. C'est très très important dans l'affaire ici, parce que cet indice-là va vraiment faire avancer l'enquête. Donc Madison, 14 ans, je sais pas si je l'ai dit qu'elle avait 14 ans, Madison, 14 ans, elle embarque dans une voiture. Est-ce que c'est une voiture qu'elle connaissait? Est-ce qu'elle faisait confiance au conducteur? Ça, c'est important. Elle a pas monté de force et on l'a vue en train d'embarquer par elle-même. Pourquoi? Est-ce qu'elle avait une raison à ça? Là, on le sait pas encore. Mais là, quelques jours après sa disparition, on fait une première arrestation. Donc Stephen Lorette, de 42 ans, un homme de South Tétagouche, qui est une ville près de Bathurst. Ce qui est intéressant ici, c'est que cet homme-là était supposé paraître en cours entre le 10 et le 11 mai, la journée de la disparition de Madison, et il ne s'est pas présenté. On l'a arrêté, et quand on l'a arrêté, quelques jours après la disparition de Madison, son arrestation n'avait pas de lien avec la disparition de Madison. Mais en fait, je veux juste vous dire pourquoi cet homme-là devait paraître en cours. C'est qu'il était accusé d'avoir enfreint des conditions qui lui avaient été imposées, soit celle de ne pas être en présence d'une fille d'en bas de 18 ans, à moins qu'elle soit accompagnée d'un adulte qui est au courant de l'enquête en cours. Et l'enquête en cours fait référence à cet homme-là, Stephen Lorette, qui aurait violé une fille à deux reprises, une fille de moins de 16 ans, et les viols auraient eu lieu le 1er décembre 2018 et le 12 mars 2019. Donc clairement, c'est très louche. Le gars est accusé de viol sur une fille de moins de 16 ans, tellement qu'il ne peut plus s'approcher de filles de cet âge-là. Il est supposé paraître en cours le 10-11 mars, il ne se présente pas en cours, et c'est la même journée que la disparition de Madison. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est très très louche dans tout ça, c'est que Stephen Lorette, homme de 42 ans, c'est un ami de très longue date du père de Madison, Jason. Ils se connaissent depuis 25-26 ans. Je ne pense pas qu'ils soient encore amis, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si on est encore amis. Si moi, si j'étais le père, puis ton ami est accusé de ça, je prendrais mes distances. Mais c'est un ami de longue date. Là, je dis ça, c'est une opinion, ce n'est pas fondé. Mais tu sais, si Madison embarque dans une voiture, à bord de la voiture, elle reconnaît le chauffeur, elle rentre dans la voiture avec confiance. Le conducteur pourrait très bien être l'ami de son père. Bref, on ne le sait pas encore. Deux semaines plus tard, la police de Bathurst fait un autre statement, une autre déclaration. On Tuesday, May 11th, 2021, at 11.18pm, the Bathurst Police Force received the complaint of a missing persons report. Madison Roy-Boudreau was reported missing by her father, who indicated to police that the last time he saw his daughter was at approximately 7.30am on that morning as she was heading off to school. At this time, the patrol section initiated a missing persons investigation and began reaching out to some of Madison's contacts to see if anybody had heard from her. On Wednesday, May 12th, through the course of their investigation, officers were able to confirm that Madison got into a grey Ford Ranger pickup truck the morning of Tuesday, May 11th. Quickly, and with the assistance of the public, officers were able to identify and locate the truck in question. Police immediately searched the residence and property where the pickup truck was located in an effort to locate Madison. Subsequently, officers maintained surveillance on this truck and the residents until the following day. On Thursday, May 13th, subsequent to the continued investigation into this matter, officers arrested the driver of the pickup truck and took him into custody. Later, the pickup truck was also seized by virtue of a warrant. Also on Thursday, May 13th, officers received information that the vehicle in question may have been seen near a quarry in the vicinity of St. Anne Street. Officers immediately searched several quarry properties located off of St. Anne Street in Bathurst. We are conducting a criminal investigation into a missing persons report. And as such, we are not at liberty to disclose pertinent information to what could eventually be for a criminal proceeding. This for fear of jeopardizing or compromising the integrity of the investigation. We are receiving tips, information on a daily basis. Our officers are following up on leads. We are working collaboratively with the RCMP. The investigation continues. Anything that we can discover and find out, they can help us find out where Madison is or has been. And of course, we welcome any new information from the problem. Donc la disparition de la jeune Madison n'est plus considérée comme une disparition, mais bien un homicide. C'est quand même tôt pour dire ça. Est-ce qu'ils ont des preuves? Pourquoi ils disent ça? C'est tôt dans l'enquête? On le sait pas encore une fois. La police de Bathurst tient la famille dans la noirceur. Elle ne dit pas beaucoup d'informations ni au public, ni à la famille, ni aux médias. Mais en même temps, s'ils annoncent, c'est fait. Que c'est plus considéré comme une disparition, mais bien un meurtre, c'est qu'ils doivent savoir de quoi il s'agit, c'est qu'ils doivent être au courant, ils doivent avoir de bonnes informations pour l'annoncer comme ça. Des grosses bâties sont organisées par la police de Bathurst qui est aidée par la GRC. La GRC fournit un hélicoptère, des chiens-pisteurs, des drones. Il y a des plongeurs qui plongent dans les cours d'eau de la région. On essaie de trouver la petite adolescente de 14 ans, mais rien du tout. Aussi, quelques jours après la disparition de Madison, on a trouvé la fameuse voiture recherchée, la Ford Ranger grise. Elle a été saisie, elle a été fouillée, on n'a pas l'information de qu'est-ce qui a été retrouvé à l'intérieur, mais on a aussi appris que la voiture avait été aperçue près d'une carrière après la disparition de Madison. On a fouillé cette carrière de fond en compte parce que c'est un endroit idéal pour cacher un corps, mais rien, pas du tout. L'identité du propriétaire de la camionnette n'a pas été divulguée dans les médias. Encore là, c'est parce qu'ils ne veulent pas nuire à l'enquête, c'est sûr. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est Steven Laurette? On ne sait pas. Et encore là, la police ont un suspect en tête mais ils ne peuvent pas nommer le principal suspect pour ne pas nuire à l'enquête. Fait que là, même moi, j'ai eu des informations par e-mail, mais je me garde beaucoup de réserve dans cette vidéo parce que si la police ne peut pas le dire, les médias ne peuvent pas le dire, moi je ne peux pas le dire et je me garde une réserve. Vous allez dire pourquoi tu fais une vidéo aussi courte, aussi inutile, je veux juste divulguer l'information. C'est une affaire qui a lieu en ce moment même, ça touche vraiment la communauté de Bathurst. Ils ont organisé une vigile en l'honneur de Madison Roi-Boudreau. Chacun des membres de la communauté, chacun des voisins portait un petit ruban bleu parce que c'est la couleur préférée de Madison. Il y a un groupe Facebook qui est organisé pour Madison où on tient au courant, on donne des updates, c'est Prayers for Madison, je vais mettre le lien dans la barre d'informations. En ce moment, il y a une récompense de 3650$ ce qui n'est pas beaucoup, bien honnêtement. J'ai contacté la famille parce que j'aimerais aider, j'aimerais faire un don pour augmenter la récompense ou juste pour aider avec les recherches. Donc j'attends une réponse parce que c'est quand même compliqué sur le site. En tout cas, j'ai contacté l'administrateur du groupe Facebook mais il ne m'a pas répondu. Fait que j'attends. Je vais vous donner des nouvelles sur mes médias sociaux. Si jamais je réussis à avoir une réponse, je vais donner, je vais faire un don en l'honneur des chaldainistes. Voilà, c'est une vidéo super courte. Je sais que c'est aimé quand c'est des vidéos beaucoup plus longues mais je trouvais que c'était important de le faire. Vous avez été plusieurs. Il y a même un article Acadie Nouvelle qui a été écrit qui disait que je m'intéressais à cette disparition-là. Fait que c'était comme mon devoir un peu de Youtubers, True Crime et Canadiennes de faire une vidéo là-dessus. C'est fait. On attend des développements avec impatience. Suivez-moi sur les médias sociaux. C'est surtout là que je donne des updates et je vais partager la fiche de Madison. Je vous encourage à faire de même. Donc l'information la plus importante n'a pas fonctionné. Madison Roy-Boudreau a 14 ans de mesure 5 pieds 4. Elle pèse 119 livres. Elle a les yeux bruns, les cheveux bruns de longueur moyenne. La dernière fois qu'elle a été vue, elle porte un chandail gris, une paire de pantalons de couleur camouflage et une paire de chaussures de couleur argent. Si vous avez des informations que vous jugez importantes, je vais laisser tous les numéros de téléphone dans la barre de description. Des fois, c'est même pas si important, mais ça peut vraiment résoudre l'affaire et nous aider à retrouver Madison. Bye! Et ben voilà, on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo plus longue. Écoutez, je sais que mes vidéos ces temps-ci sont un petit peu plus courtes. Je suis en train de lire un livre pour faire une vidéo longue. Il va y en avoir d'autres vidéos longues. C'est juste, j'ai été débordée. Le livre, je suis encore un peu débordée. Mon tournage n'est pas fini. Je pensais que ça n'était pas fini, mon tournage. Mais je ne prendrais pas de vacances dans les fêtes. Je continue à faire des vidéos, même si elles sont un petit peu plus courtes que d'habitude. Sinon, c'était Victoria Chardon. Passez un très bon temps des fêtes. On se revoit la semaine prochaine et gardez l'œil ouvert pour Madison Roy-Boudreau. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501